Salut à tous, comment ça va la famille, le chat, le chien, le poisson en rouge, tout ce que vous voulez ? Tu vois, de tous les trucs qui me font chier en ce moment, celui qui me fait le plus chier, c'est les gens qui parlent franglais comme on dit. Alors attention, je ne parle pas des gens qui utilisent des mots, qu'on utilise régulièrement, genre week-end, meeting ou je ne sais pas quoi. Moi le premier, j'utilise ces mots-là, donc voilà. Non, ce qui me fait chier, tu vois, c'est les gens qui te sortent des termes ou des expressions anglaises ou des mots tous les jours dans presque toutes leurs phrases à toutes les sauces. Notamment les gens qui sortent souvent « oh my god », « oh my gosh », « omg » aussi. Parce que tu as les gens qui parlent en SMS, tu vois, comme s'ils envoyaient des SMS, mais qui parlent ça en vrai. Alors déjà, quand ils le parlent français, c'est ridicule, mais alors en anglais, c'est encore pire. Ou alors ceux qui finissent toutes leurs phrases ou presque par « whatever », « anyway » ou je ne sais pas quoi d'autre, tu vois. Mais alors le pire, le pire, c'est cette mode que je vois depuis un moment sur Twitter notamment. Les gens qui remplacent le mot « humeur » par « mood », qui essaient de traduire littéralement mot à mot, donc des phrases anglaises en français, et puis qui te remplacent un mot français par un mot anglais. Par exemple, les gens qui remplacent le mot « humeur » par « mood », ils te sortent à toutes les sauces. « Je suis dans un bon mood », « je suis dans un mood de Noël », « je suis dans le mood des vacances », « j'ai le mood de ceci, le mood de cela ». Mais putain, fermez vos gueules ! Mais c'est quoi votre putain délire à l'amour moins le mieux ? Alors attends, ça fait des années qu'on a une polémique comme quoi on utilise trop d'expressions anglaises ou d'anglicisme dans la langue française, et il faut que vous rajoutiez votre espèce de délire de petit connard. Sans déconner, avec votre espèce de glopi-boulgare incompréhensible de mix français-anglais, mais ça ne rime à rien, putain, vous êtes incompréhensible. Rien que d'y penser, j'ai mal au crâne. Et vous n'imaginez même pas le nombre de gens qui ont envie de vous foutre une paire de baffes dans la gueule pour vous remettre les idées en place, sans déconner. Attends, on est en France, tu vois, il y a une seule langue officielle, c'est le français. Alors c'est quoi votre espèce de délire de mélanger moitié de mots français, moitié de mots anglais dans une phrase ? C'est quoi le problème ? Le français, c'est plus assez branché pour vous ? C'est trop français ? C'est pas in ? C'est pas cool ? Ça vous arracherait la gueule de parler français correctement ? Mais putain, si vous voulez jouer les anglophones de service, mais cassez-vous ! Allez dans un pays où les gens parlent anglais ? Cassez-vous au Royaume-Uni ? Là déjà, vous nous ferez des vacances, et en plus au moins, vous en aurez pour votre argent. Parce que là, vous pouvez parler anglais autant que vous voulez. Là, il n'y a pas de problème, tu vois. De l'anglais, vous pouvez en placer à toutes les sauces. Et le pire, c'est que la plupart des gens, s'ils feraient ça, ils iraient dans les quartiers, tu vois, où il y a un sacré paquet de français. Comme ça, ils pourraient essayer de placer leur petit style, tu vois. Non, faites pas ça, vous passeriez pour des gros connards. Vous passeriez pour des connards, je vous le dis tout de suite. Déjà. Donc franchement, je sais pas, je sais pas c'est quoi votre problème, hein. Mais les gens comme vous qui font ça, sans déconner, je les hais. Je les maudis. Je les vomis même. Pour rester dans des termes soft, comme vous diriez. À la prochaine.